Il y a quelques temps, je te faisais une vidéo ici sur cette chaîne YouTube pour t'indiquer que j'avais un marquage d'écran OLED sur mon iPhone 15 Pro Max dû à un affichage qui est resté trop longtemps fixement avec le même motif, la même disposition. Typiquement, c'est Google Maps qui a marqué, qui a brûlé, comme on peut appeler ça aussi comme ça, l'écran OLED de mon iPhone 15 Pro Max. J'arrive à le voir à l'œil nu et quand je suis allé le faire diagnostiquer chez Apple, eux ne m'indiquaient de ne rien voir. Effectivement, parce que c'est lié à des conditions de luminosité. ambiante et de puissance de la luminosité de l'écran, donc c'est un peu particulier. L'outil logiciel utilisé par Apple pour effectuer ce diagnostic, il est disponible à l'utilisation pour tous. Moi, toi, le voisin de chez toi, le mec qui habite à 45 km, pourquoi pas ? Comment lancer un diagnostic sur son iPhone en utilisant l'outil logiciel de diagnostic Apple, celui le même qui est utilisé dans les Apple Store quand vous allez là-bas et vous faites diagnostic à votre appareil Apple ? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas, comme à chaque début de vidéo, je te le rappelle, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté. On ne manquait aucune sortie de mes vidéos. Et également, si la technique YouTube ne te plaît pas et que tu veux passer autrement, il y a les réseaux sociaux les plus classiques qu'on retrouve un petit peu partout, Facebook, Instagram et XAdSermieOfficiel. Ils sont notés ici en bas du cadre et également dans la description de cette vidéo, qu'elle soit en dessous ou à côté, selon l'appareil que tu utilises, regardez ces vidéos. Comme je le disais en préintroduction, effectivement, on peut utiliser l'outil de diagnostic logiciel Apple, mais le vrai proposé par Apple, celui qui est utilisé dans les Apple Store quand vous y allez pour faire diagnostiquer votre appareil Apple. Parce que cet outil a été également mis à disposition des utilisateurs des appareils Apple. Moi, toi, ton voisin, le mec qui habite à 32 km, je t'ai eu, la distance, elle a changé par rapport à avant, tu sais, c'était 45 et tout, t'as suivi. Je vais donc ici te montrer comment on lance le diagnostic quand on a un iPhone à diagnostic. Et je le précise parce que cet outil de diagnostic, on le verra, on peut diagnostiquer des iPhones, mais on peut aussi diagnostiquer des Macs et on peut aussi diagnostiquer les studios display, c'est les écrans Apple. Avant toute chose, il va te falloir une information, c'est le numéro de série de ton appareil. Donc là, en l'occurrence, dans cette vidéo, le numéro de série de ton iPhone. Je te montre où le récupérer. Donc pour trouver le numéro de série de ton iPhone, c'est très simple. Déjà, tu prends ton iPhone en main et tu te rends dans les réglages de ton iPhone. Une fois que tu es dans les réglages, tu descends un tout petit peu si tu le souhaites. Tu vas dans la catégorie générale des réglages et tu vois tout en haut. En tout cas, c'est valable jusqu'à iOS 17.6.1. Je le précise au cas où il y aura une modification plus tard des réglages d'iOS. Et bien, quand on arrive ici, on a tout en haut, information et mise à jour logicielle. Et bien, nous, ce qui va nous intéresser, c'est information. Et ici, sur la page information, c'est sur les premières lignes tout en haut. Vous avez le nom, la version d'iOS, le nom du modèle et vous retrouvez le numéro de série. Qui ici est flouté puisque sinon, vous allez me le piquer et utiliser mon numéro de série pour faire des diagnostics. Bande de pirates ! Ce numéro de série, tu peux le renoter sur un papier, faire un bloc-notes sur ton ordinateur. Peu importe, l'intérêt, c'est de l'avoir avec toi. Maintenant, même si tu ne fais pas cette étape, pas de panique, tu ne seras pas obligé d'y revenir une fois dans le mode de diagnostic de ton iPhone. Puisque sur un des écrans de ce mode diagnostic, au tout début en réalité, tu pourras quand même récupérer le numéro de série de ton iPhone. Les prérequis par rapport à tout ce diagnostic, il y en a. C'est un diagnostic Apple en ligne qui fonctionne uniquement si vous avez au moins iOS 17 sur votre appareil. Pas de version bêta justement d'iOS, ça ne marche pas. Pour ce diagnostic, il va donc vous falloir un PC ou un Mac à côté de votre iPhone pour pouvoir lancer le site internet qui est la plateforme en ligne de diagnostic Apple. Pour faire le lien, en fait, vers Apple, je dirais, entre guillemets. Un réseau Wi-Fi, il va falloir connecter votre iPhone, dans ce cas-là, au réseau Wi-Fi, de chez vous ou de n'importe où ailleurs. Il vous faudra également, c'est le cinquième point, le câble d'alimentation et de charge de votre iPhone, puisque dans la procédure, il va falloir le connecter à sa source d'alimentation. Que ce soit en prise secteur ou en le connectant en USB sur votre PC ou votre Mac. Et pour la suite, je vous montre ça avec une capture d'écran de mon Mac, avec le site internet d'Apple. Quel est le site d'ailleurs ? Je vais vous montrer étape par étape comment on lance le diagnostic. Donc sur ton ordinateur, comme tu le vois ici, il va falloir que tu ailles sur le site du diagnostic Apple, de l'assistance Apple. Et le site précisément, comme tu peux le voir dans la barre d'adresse, c'est celui-ci, getsupport.apple.com slash self-service-diagnostics au pluriel. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Si en arrivant sur le site, tu l'as en anglais, pas de panique, tu peux l'avoir en français si tu as du mal avec l'anglais. Il faut aller en fait en bas du site, à droite. Il y a une petite inscription qui ici est notée France, mais toi tu auras sûrement United States ou Angleterre ou ce genre de choses. Tu cliques dessus et là tu as les pays d'Europe et tu sélectionnes France. Jusque là, il n'y a pas grand chose de compliqué. On te rappelle bien ce que je t'ai rappelé juste en préambule de cette manipulation. C'est que les appareils à diagnostiquer doivent être dotés d'au moins iOS 17. Et si tu diagnostiques un Mac, mais là ça ne nous intéresse pas, c'est macOS Sonoma 14.1 au moins. Les versions bêta des logiciels Apple ne sont pas prises en charge. C'est une nouvelle fois rappelé sur le site, c'est ce que je te disais. Si tu as une version bêta d'iOS sur ton iPhone, tu ne pourras pas le diagnostiquer de cette manière. Ici sur le site, on voit que tu as un bouton Continuer. Tu vas pouvoir faire Continuer et on te demande de sélectionner l'appareil que tu souhaites. On peut donc diagnostiquer des iPhones, des Macs et également des studios de display. Pourquoi il y a le logo Apple à la place d'un studio de display ? Display, pardon, je ne sais pas. Mais c'est à l'heure actuelle de ce que j'ai. On sélectionne iPhone et là il va falloir le numéro de série de ton appareil. C'est là que tu vas donc pouvoir le noter et on t'explique également de placer ton appareil en mode de diagnostic. Tu as un découvrir comment ici, mais moi je te donne l'astuce directement ici. Première étape, il va falloir que tu éteignes ton iPhone. Jusque là, ça va. Tu vois, niveau de difficulté, pas beaucoup. Quoi qu'il y en ait, ils n'éteignent jamais leur téléphone. Ça, même la nuit et tout, moi je l'éteins tout le jour. Tu chopes ton câble d'alimentation, peu importe s'il est connecté à ton PC, à ton Mac ou bien à directement une prise électrique. Ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer sur les deux en même temps et les maintenir appuyés. Et après, brancher ton câble d'alimentation et continuer à appuyer sur les boutons de volume jusqu'à ce que tu aies le démarrage de ton iPhone avec le logo Apple. Je viens de faire la manipulation. C'est dur à appuyer quand même. J'ai une crampe à la main presque. Voilà. Et là, quand tu as le logo Apple, tu peux relâcher tous les boutons et tu attends que ton iPhone démarre sur sa page de diagnostic. De là, sur ton iPhone, tu arrives sur cette page. Alors, c'est en anglais. Effectivement, nous, on va le passer en français. Tu as un petit i, information, ici, en bas de ton écran, qui va te servir à avoir le numéro de série si jamais tu ne l'avais pas renoté. Ça, ça peut également être intéressant. Mais donc ici, tu as le petit planisphère qui va te permettre de sélectionner une langue. Et donc ici, moi, je vais le mettre en français. Là, on voit que tout en bas, on va pouvoir commencer une session de diagnostic. Donc, avant ça, eh bien, il faut noter ton numéro de série que tu as pu reprendre juste avant, ici, sur le site d'Apple. Donc, eh bien, moi, je le fais ici aussi, comme ça, je vais vous montrer. En réalité, juste avant de faire démarrer une session au niveau du site Internet, sur ton iPhone, tu peux commencer d'ores et déjà la session. Puisque ça va te demander de te connecter au réseau Wi-Fi de chez toi ou de l'endroit où tu es pour pouvoir faire le lien entre ton iPhone et la plateforme de diagnostic Apple. Sur ton iPhone, une fois que tu es connecté au réseau de là où tu es en Wi-Fi, tu as cette page. En fait, il va te charger des conditions générales d'utilisation. Donc, à ce stade, tu attends qu'elles arrivent. Et là, à cette étape, tu peux démarrer la session sur le site d'Apple. Et là, tu as les conditions générales sur ton iPhone. Désolé, c'est un petit peu décousu. Les conditions générales à accepter. Tu les acceptes. Et sur ton iPhone, tu arrives au niveau de cette page. Et maintenant, tu patientes un petit peu que ça charge, que ça se connecte entre ton iPhone et le site d'Apple que tu es en train de voir à l'écran. Et voilà, en réalité, c'est terminé. Là, on est sur les modes de diagnostic. Tu peux en lancer plusieurs, comme tu peux le voir. L'inspecteur des ressources mobiles pour faire le diagnostic logiciel du matériel de ton iPhone. Tu peux également sélectionner la sortie audio pour tester tout ce qui est audio. Tester également l'écran pour voir si tu as des pixels qui sont grillés ou pas. Ou bien pour détecter des marquages d'écran OLED. Si jamais tu es victime d'un marquage d'écran, tu peux tester le tactile également si tu as des problèmes de tactile. Face ID également si tu as des problèmes de captation pour déverrouiller ton iPhone. Et tester également l'appareil photo. Et en fin de page, tu as un mètre fin à la session. Ça, c'est une fois que tu as terminé. Pour pouvoir quitter justement ce mode de diagnostic. Je vais te montrer rapidement un petit diagnostic d'anomalie de pixels sur un écran d'iPhone. Puisque moi, j'ai dû le faire. Et c'est ce qu'Apple a dû faire quand j'étais en Apple Store pour mon problème de marquage d'écran. Donc là sur le site, on a ça. Anomalie de pixels sur l'écran. On fait lancer le diagnostic. Et là, on arrive sur une attente de cette sorte. Et sur l'iPhone, il va nous être demandé de faire une action. Ça, ce sera par la suite. Là, au niveau du site du diagnostic Apple, on nous explique ce qui est possible de faire. On peut sélectionner grâce au tactile les zones où on voit des problèmes. Donc là, on peut continuer. On attend que ça charge sur le site et également sur l'iPhone. Et là, à cette étape, sur l'iPhone, on a ceci. Un écran avec une couleur unie. On peut bien sûr changer la couleur. Rouge, vert, bleu, blanc, tout noir. Un gris très foncé. Un gris plus clair. Un gris encore plus clair. Dans le but de pouvoir détecter les problèmes d'affichage. Comme il nous était indiqué, on peut sélectionner des zones où on voit des problèmes. Sur l'écran, dans ce cas-là, je vais sélectionner une zone rectangulaire au pif. Ce qui est fait. J'espère qu'on le voit à l'écran. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Et quand on en est là, ce qu'on peut faire au niveau de l'iPhone, c'est défiler avec deux doigts jusqu'à la fin de ces écrans de couleur, jusqu'à cet écran ici. Et là, on voit qu'on a une touche OK. Et bien, quand on fera OK, ça termine le diagnostic. Et sur l'écran de votre ordinateur, le diagnostic va également se terminer avec cet affichage. Où il nous a rappelé la date, l'heure, la durée de la session de diagnostic qu'on vient d'utiliser. Et au niveau des anomalies d'affichage, on déroule la catégorie et on voit qu'on retrouve la zone carré que j'ai sélectionnée, moi, à l'écran de mon iPhone. On peut imprimer les résultats du test qui serviront à être montrés chez Apple si jamais vous voulez faire ça avant d'y aller. Sachant que eux, chez Apple, vont pouvoir faire exactement la même chose. Là, si on souhaite faire un autre diagnostic, on fait choisir une autre suite de diagnostic au niveau de son écran d'ordinateur. Et on sélectionne ce qu'on souhaite par rapport à ce qu'il est disponible de faire. Et là, si on a terminé notre session de diagnostic, ce qui est le cas ici, sur le site d'Apple, on fait mettre fin à la session ici tout en bas. Et on vient, pour ainsi dire, sur la page d'accueil. Et au niveau de l'iPhone, ça nous dit que tous les tests sont effectués. Et de là, pour sortir du mode de diagnostic de son iPhone, on appuie sur une des touches de volume et la touche Power jusqu'à avoir le petit menu en bas de l'écran qui va nous demander soit de quitter sur les réglages Wi-Fi, soit d'éteindre l'iPhone. Et là, moi, le conseil, si vous voulez du coup faire redémarrer votre iPhone, vous faites simplement quitter. Il vous demande de valider, vous refaites quitter et votre iPhone va du coup redémarrer de manière totalement classique. Ça prend quelques secondes. Votre iPhone redémarre de manière totalement classique avec le logo Apple et ça va revenir par la suite. Sur votre écran d'accueil, sur la date et l'heure, votre iPhone redémarre totalement normalement. Et voilà, vous savez maintenant comment on accède au mode de diagnostic Apple, fait par Apple, utilisé par Apple et du coup, possiblement utilisé partout également, puisque Apple le met à ta disposition. A ma disposition, à ma disposition, à la disposition du voisin qui vit à 70 kilomètres. J'ai encore changé la distance, si t'as bien suivi. C'est totalement gratuit, ça ne nécessite en aucun cas d'être connecté avec son compte Apple. Et ça ne nécessite pas non plus d'être inscrit à un espèce de programme de bêta testeur de je sais pas quoi. C'est totalement libre sur ça. Niveau garantie de ton appareil, pour moi, ça ne pose aucun problème, puisque dans tous les cas, Apple peut également lancer cet outil de diagnostic. Donc si c'est écrit dans les logs d'utilisation d'iOS que ça a été lancé en mode de diagnostic et tout ça, ce genre de choses, c'est pour moi pas un élément qui fera sauter la garantie de ton iPhone s'il est encore garanti au moment où tu le fais. Pour ceux qui se poseraient la question, là c'est du level, c'est du technique, il faut suivre. Voilà pour ça, il n'y a en réalité pas besoin de faire plus long. Si tu as des questions, des remarques ou des demandes à faire, les commentaires sont ouverts. Reste toujours poli, courtois et respectueux, s'il te plaît. C'était Rémi, je te laisse ici et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt sur la chaîne. Salut ! Ah oui, juste avant de quitter le pouce, bien sûr, le pouce en l'air, le pouce bleu, si jamais la vidéo elle t'a plu. Et tu la partages effectivement aussi à des gens qui pourraient être intéressés par cette technique. Voilà, moi maintenant je vais aller travailler chez Apple. Salut ! Allo Apple ! Non mais parce que ça y est, il faut faire quelque chose maintenant ! Ouais !